bon c'est ça parce que c'est mieux en enlevant on peut parler c'est la quatrième conférence du social selling forum clermont ferrand cet après midi on va parler de la manière dont on combine le web et les réseaux sociaux ça tombe bien d'ailleurs c'est le sujet que mon ami laetitia a mis sur sa keynote donc vous comprenez ce que ça veut dire c'est à dire à la fois les sites web le seo etc et de l'autre côté les réseaux sociaux comme linkedin comme tik tok etc donc c'est ça votre sujet et philippe va vous animer ensuite dans le la dans la table ronde alors philippe cornet qui est quoi toi tu es dans la vie conseiller en prévoyant ses patrimoines et j'utilise les réseaux sociaux et je viens comme vous chercher des informations voilà il fait le maître de cérémonie le mc c'est quoi christophe guérin espère en création entreprise pour le point création entreprise et les sponsors du forum merci beaucoup donc olivier levine j'ai créé une agence s'il ya trois ans qui accompagnent les entreprises principalement les pme dans leur transformation digitale et donc maintenant moi j'ai déjà micro loïc donc laetitia renault donc moi j'ai une agence aussi de communication donc je vais partir de la stratégie déterminer quel outil va correspondre le mieux pour votre stratégie déterminer lequel on met et le mettre en place et parfois je travaille avec l'ensemble de ces personnes qui sont là en fonction des différents besoins de mes clients et si vous les entendez pas bien mais c'est parce que vous n'êtes pas venu devant donc mettez vous devant si vous voulez si vous trouvez que certains d'entre eux parlent pas assez fort je pense pas qu'ils parleront plus fort même si on leur dit d'accord donc mettez vous plutôt vers la banque c'est bien comme vous parlez là c'est très bien on démarre cette qu'il n'aura vous avez vu que laetitia c'est l'organisatrice au régional du social c'est une forme clermont ferrand pour la quatrième fois quand même c'est pas rien et vous avez vu les superbes locaux qu'elle nous a déniché bravo laetitia c'est super on l'applaudit voilà on peut l'applaudir on peut le faire et d'ailleurs non le cadeau je te ferai ce soir ben oui j'attends mon cadeau voilà laetitia la parole est à toi sur le sujet donc de combiner le web et les réseaux sociaux alors je vous remets ton bon endroit oncle monsieur écrit pour ceux qui étaient là ce matin vous avez vu ici il sait qu'il part vite et on n'a pas de retour écran j'avais oublié ce détail donc je vais vous parler de comment on combine le web et les réseaux sociaux et notamment pourquoi on ne fait pas que des réseaux sociaux ici on est au social selling forum donc effectivement on parle beaucoup de stratégies sur les réseaux sociaux de qu'est ce qu'on va faire avec les réseaux sociaux mais on va voir que les réseaux sociaux seul c'est pas suffisant il faut falloir inclure tout ça dans un écosystème beaucoup plus global faut pas se leurrer je vous ai mis une petite image avec plein de billets j'ai déjà dit ce matin mais quand on va effectivement sur le web quand on met en place une stratégie de présence digitale on a tous un seul objectif c'est de se vendre ou de vendre son produit ou de vendre son service mais dans tous les cas on est là effectivement pour gagner de l'argent donc on va regarder comment on peut faire tout ça ça tient en huit lettres pardon à votre avis qu'est ce que peuvent être ces huit lettres non quand ça correspond à un mot qu'on doit utiliser et sur lequel on doit bâtir en fait sa stratégie pour moi c'est le mot confiance c'est à dire qu'on doit créer la confiance en fait pour bien vendre nos produits bien se vendre nous en fait et donc créer un climat de confiance pour notre futur client petite citation d'Eric Tabarly la confiance est un élément majeur sans elle aucun projet n'aboutit donc c'est vraiment ça en fait si vous créez pas ce climat de confiance avec votre client votre prospect vous aurez du mal à pouvoir m'amener à bien en fait votre vente jusqu'à son terme pour créer ce climat de confiance on va utiliser un petit peu tous les outils qui sont à notre disposition c'est pour ça que le titre de Hakenote aujourd'hui c'est combiné web et réseaux sociaux parce qu'on n'utilise qu'une partie on va pas créer un climat de confiance qui va être suffisant en fait pour nous permettre d'arriver au bout de notre stratégie donc je vous propose de suivre le guide alors pour la petite histoire vous avez ce petit côté là on est quand même en Auvergne je me suis qu'il nous fallait quand même un petit côté Auvergnat avec notre randonnée j'ai pas trouvé le sens si mais on n'est pas loin je pense ça si vous utilisez que les réseaux sociaux bah vous allez être comme ce flamand rose vous allez être sur une seule patte et donc vous allez être bancal donc en fait si vous ne mettez que les réseaux sociaux au service de votre entreprise vous serez présent certes sur internet mais on l'a dit tout à l'heure dans plusieurs ateliers faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier parce que si on fait effectivement ça on va avoir un équilibre qui va pas se créer va nous manquer un petit morceau et puis aussi on quand on est sur les réseaux sociaux on va voir autre chose qui va arriver c'est que on n'a pas on n'est pas propriétaire en fait des réseaux sociaux ils appartiennent à facebook ils appartiennent à linkedin etc si demain ils décident de vous bannir ou s'ils décident de fermer pour x ou x raisons vous allez perdre tout votre travail le média ne vous appartient pas vous êtes pas vous pouvez pas agir totalement sur ce média là donc ça va faire aussi quelque chose qui va être en déséquilibre autre chose on est là pour vendre enfin on est honnête voilà si on veut faire de la stratégie digitale c'est pour vendre et si on veut vendre en fait les réseaux sociaux c'est là où on a le taux d'intention d'achat le plus faible du web c'est à dire que les gens qui vont sur les réseaux sociaux si on leur dit ce que vous êtes prêt aujourd'hui à acheter avec les réseaux sociaux c'est là où le taux d'intention est le plus faible donc on a besoin en fait de combiner ça avec d'autres outils parce que c'est pas là c'est pas par là que vous allez avoir vos clients ça viendra peut-être d'ici cinq ans d'ici dix ans alors le digital ça va plus ou moins vite ça dépend peut-être qu'effectivement dans quelques années on pourra dire qu'on peut vendre par les réseaux sociaux aujourd'hui c'est pas encore vrai on va conclure 10 15 % de vente vraiment puis à les réseaux sociaux purs alors après il ya quelques exceptions vous avez vu passer sans doute pour certains d'entre vous jean-pascal mollet tout à l'heure jean-pascal il a la toute sa stratégie est bâtie sur les réseaux sociaux il n'a pas d'autres outils à proprement parler dans son écosystème effectivement il va générer la majorité de la majeure partie de son chiffre d'affaires par les réseaux sociaux 70 % par linkedin par exemple lui-même il sera le premier à vous dire qu'il a une stratégie qui n'est pas bonne parce que si demain il a et se fait bannir ou quoi que ce soit bah il perd tout son business et n'a plus du tout en fait de possibilité de vente de possibilité de toucher ses clients donc lui-même ne vous conseillera pas d'adopter sa stratégie et il est en train justement d'essayer de bifurquer pour pouvoir aller sur d'autres stratégies sur d'autres écosystèmes alors je vous abandonne mon mon petit flamand rose l'écosystème internet qu'est ce qu'on met dedans il moment j'ai dû avancer une diapo de trop non alors elles sont pas passées dans l'eau avant les flamand roses j'en avais une oui voilà pardon merci olivier sur les réseaux sociaux si on regarde les plus utilisés en france on a parlé aujourd'hui de tik tok de plein de choses mais aujourd'hui les réseaux sociaux les plus utilisés par les professionnels en france c'est facebook instagram linkedin on peut faire du b2b ou du b2c sur l'un ou sur l'autre c'est pas gênant en fait par rapport à ça donc c'est pas parce qu'on est sur linkedin qu'on va faire uniquement du b2b qu'on va s'adresser uniquement aux professionnels on va pouvoir s'adresser aussi derrière à nos particuliers puisque on a tous ces deux facettes on est tous à la fois professionnel et à l'effort particulier donc on va pouvoir faire indépendamment sur l'un ou sur l'autre notre business instagram est un petit on va dire un petit peu à part au milieu il est majoritairement pour aujourd'hui encore sur du b2c c'est à dire en direction du particulier les professionnels ont très peu investi encore qu'entre eux en fait on va dire instagram pour faire du b2b donc on est à 60% à peu près d'utilisation d'instagram aujourd'hui uniquement b2c sur les autres réseaux ça s'équilibre à un ou deux pour cent près on est à peu près sur le même sur la même chose donc ça ça fait partie des réseaux sociaux que vous pouvez évidemment utiliser c'est les plus courants c'est ceux sur lequel vous avez le plus de monde facebook on annonce régulièrement sa mort sa fin etc mais c'est quand même aujourd'hui le réseau social où on a le plus d'utilisateurs donc avant qu'ils ferment on verra se passer encore quelques années je pense ce qui est vrai par contre c'est que sur facebook la cible est en train de vieillir c'est à dire que si vous adressez aujourd'hui à des 20 ans vous aurez du mal à trouver des 18 20 ans sur facebook par contre vous trouverez beaucoup de gens au dessus de 40 45 ans attention les plus jeunes dans la pièce me dit pas que c'est des seniors je vais mal le vivre je vous le dis tout de suite mais effectivement on a un réseau qui vieillit alors ça s'explique en fait facebook le réseau qui vieillit tout simplement parce que les gens de ma génération ou de la génération à l'exception de d'alien des personnes derrière moi bon s'inscrit dans les premiers temps quand facebook est arrivé donc facebook est arrivé en 2004 et forcément bah on était jeune à l'époque comme vous et on a vieilli avec donc forcément on est en train de vous réveillir un petit peu la moyenne d'âge sur facebook est en poil un petit peu en dessous de la moyenne nationale à clermont ferrand on est sur du 38 39 ans 38 ans et demi très exactement sur la moyenne nationale on a 42 ans donc il faut à là pour votre écosystème voyez si on va choisir un réseau on va choisir aussi en fonction de sa cible on a dû en reparler vous avez dû en entendre parler dans différents ateliers on va vous en reparler toute la journée instagram on est plutôt effectivement en direction des particuliers donc ça va fonctionner très bien quand on a une entreprise par exemple on va dire de restauration de fleuristes des choses très visuelles on est quand même sur un réseau de l'image linkedin plutôt accès professionnel mais on peut très bien effectivement aller créer sa différence en fait sur linkedin je vous en reparlerai un petit peu plus tard avec un exemple d'une personne que connaît très bien loïc et il va aller au bon endroit le reste de notre écosystème internet on a le site web partie classique qu'est ce qu'on peut mettre en place en plus de nos réseaux sociaux notre site web il va nous permettre d'être à nous c'est à dire qu'on va pouvoir agir dessus comme on le veut alors n'achetez pas des sites web avec des abonnements récurrents je vais pas citer les marques parce que je veux pas me faire bipper derrière mais voilà éviter les abonnements récurrents quand on vous vend un site web en vous disant ça va vous coûter tant par mois fuyez ça c'est un des premiers conseils que je vais vous donner désolé olivier on aura un débat tout à l'heure mais en général le site web il doit vous appartenir alors olivier vont pas tout à fait la même pro la même solution mais quand on est effectivement sur un site web pour qu'il puisse vous appartenir il faut pas prendre un site web dans lequel vous allez être dépendre de la technologie quand je parle des abonnements mensuels c'est pas tout à fait ce que tu fais toi parce que il fait quand même d'autres technologies mais rester sur des technologies classiques du wordpress du commerce si vous avez un site d'e-commerce du prestashop pour vous donner quelques termes techniques parce que ça vous aurez la main mise vous pouvez changer le lendemain de personnes avec qui vous travaillez sans problème votre site continuera de vous appartenir vous pouvez changer d'hébergeur vous pouvez changer de prestataire vous aurez toujours la même prestation quand on est sur les sites à abonnement en général vous êtes liés pieds corps pieds et mains avec cette personne là et si vous voulez partir ben vous devez repartir de zéro donc l'idée quand on bâtit un écosystème internet c'est de construire sur du long terme parce qu'on l'a vu quand on a fait les ateliers sur le seo ça va prendre un petit peu de temps se faire référencer d'apparaître sur google ça peut prendre de trois mois à presque un an selon les secteurs concurrentiels sur lesquels on est donc si effectivement bâtit toute sa stratégie qu'on met on va dire en moyenne six mois a commencé à avoir une stratégie qui porte ses fruits et qu'on doit tout recommencer au bout d'un an parce qu'on veut changer de prestataire c'est un petit peu compliqué sur cette partie site web on a aussi tout ce qui est blog c'est à dire que ce qui est quelque chose qui est très intéressant aujourd'hui quand on veut créer la confiance c'est d'aller chercher la solution qu'on peut apporter en fait à la douleur en fait de notre client une des solutions qui est très facile avec ça c'est de bloc c'est d'aller parler en fait solution plutôt que de parler problème en fait il faut parler d'un point de vue positif donc on va aller sur notre blog on va répondre en fait au point de douleur de nos clients alors si son problème je sais pas par exemple si on est ici on a un problème on l'a vu à certains endroits on va dire de luminosité de chauffage de choses comme ça on va aller parler solution on va dire qu'est ce qu'on peut mettre en place etc et on va faire des articles de blog autour de ce sujet là les blogs c'est comme le reste du site web on va le référencer un article par un article on va mettre un mot clé par article et on va construire notre stratégie quand notre client va aller sur internet il va nous trouver le blog sera référencé le site web aussi les réseaux sociaux le sont pas les réseaux sociaux ne sont pas indexés donc on va pas trouver notre contenu on va trouver nos pages mais on va pas trouver le contenu qu'on a posté on va pas trouver le post en détail on va pas trouver ce genre de choses là là au contraire on va arriver directement sur une page sur laquelle on peut inspirer confiance donc on va arriver sur notre blog sur lequel on répond solution à une problématique client et du coup automatiquement notre client va nous trouver c'est la différence avec les réseaux sociaux un autre moyen de trouver en fait d'être trouvé sur internet c'est de mettre en place une page google my business donc google my business quand vous êtes sur google vous savez vous avez votre recherche sur la partie gauche et puis des fois vous voyez apparaître sur la partie droite une fiche entreprise avec une maps avec des avis justement si on va les voir derrière cette partie là ça vous rend visible beaucoup plus rapidement sur le nom de votre marque c'est à dire que le temps que vous puissiez trouver votre marque puisse être trouvée facilement donc vous allez trouver plus facilement une page google my business sur le nom de votre marque donc ça vous permet de créer ce climat de confiance parce qu'encore une fois si on vous trouve pas sur internet on n'a pas confiance donc on a besoin de trouver où est ce que vous êtes à quel endroit et le saint graal en fait pour inspirer la confiance c'est les habits les avis consommateurs aujourd'hui c'est ce qui est le meilleur levier d'acquisition au niveau des clients c'est les recommandations c'est les avis donc plus vous avez d'avis 5 étoiles évidemment mieux c'est si vous avez des mauvais avis il faut y répondre il faut gérer même un bon avis on y répond on va tout le temps gérer ses réputations alors on pourra échanger sur la partie paneliste là dessus si vous avez des questions aussi mais ça va générer en fait un climat de confiance qui va être en fait si vous voulez la cerise sur le gâteau de tout votre écosystème beaucoup j'entends beaucoup de clients encore aujourd'hui qui me disent moi je veux pas de google my business je veux pas de page facebook parce que je veux pas avoir d'avis c'est un faux problème parce que si votre produit est bon normalement vous allez avoir des avis positifs donc pourquoi avoir peur en fait des avis de son client dans tous les cas le client qui n'est pas content de toute façon il trouvera un moyen de le faire savoir que vous ayez mis en place ou pas une solution de gestion des avis donc autant à la rigueur pouvoir à la main avoir la main dessus si vous créez votre page google my business vous avez la main dessus vous pouvez la gérer vous pouvez interagir vous pouvez répondre à un avis si vous ne la créez pas les gens déposeront un avis sur un endroit sur lequel vous ne pourrez pas interagir donc ça sera pas mieux bien au contraire donc aller positionner des avis n'ayez pas peur de cette partie avis parce que effectivement si on si on voit là si on se dit on veut pas avoir d'avis c'est un petit peu comme si on aurait dans ce cas là ne pas être présent autant voilà autant ne pas même avoir d'entreprise parce que tous les gens auront forcément un avis sur votre entreprise à un moment ou un autre et puis pour arriver à faire travailler un petit peu tout ça on va travailler son contenu donc tout notre sigle co système en fait on va parler de contenu donc on va regarder qu'est ce qu'on peut faire on a je vous ai parlé d'identifier les problèmes de vos clients pour savoir de quoi vous parlez c'est ce qui va constituer votre ligne éditoriale que ce soit sur les réseaux sociaux sur votre site web sur votre blog et même sur google my business puisqu'on peut y mettre une partie actualité en fait qui est très bien référencé donc on va constituer avec tout ça notre ligne éditoriale qui va être cohérente qui va constituer un ensemble de notre écosystème c'est à dire qu'une fois qu'on aura identifié nos problèmes on va parler de ces problèmes là on veut de quelle solution on apporte en fait à nos clients sur tout notre écosystème alors n'allez pas forcément sur trois réseaux sociaux en même temps parce que ça demande du temps choisis ses envoies le plus adapté en fait à votre cible ce qui est idéal derrière c'est d'avoir quand même un site web avec un blog même si le blog va vous prendre du temps c'est quand même aujourd'hui quelque chose qui fonctionne très bien et à partir de là construisez une idée éditoriale qui va parler uniquement solution à vos clients qu'est ce que vous leur apportez en plus par rapport aux autres le deuxième point c'est montrer sa différence montrer qui vous êtes donner envie être compréhensible par tous là dessus je vais vous donner un exemple tout à l'heure je vous ai dit qu'on pouvait aller sur les réseaux sociaux un petit peu fonction de notre secteur d'activité etc montrer sa différence c'est aussi des fois se positionner là on nous attend pas donc l'exemple que je voulais donner quelqu'un connaît très bien aussi loïc c'est lionel clément lionel clément à la base il avait une agence marketing comme on a certains d'entre nous ici et puis il a pris un virage on va dire il ya à peu près un an si quelque chose près il s'est les citrons il s'est reconverti en artisans savonnier alors vous me direz un artisan on part du marketing à l'artisan savonnier bah lionel a choisi de rester sur linkedin entre on cherche pas un artisan savonnier a pris première vue en fait sur linkedin il a choisi de rester sur linkedin pour plusieurs raisons déjà parce qu'il y avait sa communauté en tant que personne qui avait fait du marketing il avait déjà créé tout son écosystème toute sa communauté sur linkedin deuxième chose il a créé une différence parce que si vous cherchez des artisans savonniers sur linkedin vous n'allez pas en trouver beaucoup quand même donc forcément quand on tape le mot savon artisan savonnier même si c'est pas quelque chose qui est forcément excessivement cherché il va sortir obligatoirement sur cette recherche là donc quelques fois montrer sa différence c'est aussi aller là où ne sont pas les autres donc fonction de vos différents produits ça va être des fois peut-être d'aller investir des endroits sur lesquels on vous attend pas donc qui vont vous permettre en fait d'être un petit peu tout seul finalement sur un écosystème alors vous serez sur un marché de niche donc il y aura tout à faire effectivement sur cette partie là mais c'est quelque chose qui vous permettra de démarrer tout de suite lionel quand il a lancé son activité il a fait des ventes ce premier jour parce qu'il avait déjà une communauté qu'il suivait il avait déjà une crédibilité une confiance qui était acquise avec sa communauté alors je pense que loïc a été dans les premiers clients de lionel il a tellement bien recommandé lionel derrière qu'on a tous acheté des savons donc les savons de lionel c'est facile à retenir aussi ça fait partie des choses qui vont être intéressantes mais effectivement ça va fonctionner et le dernier point c'est ce que je viens de vous dire loïc nous a recommandé lionel à ce moment là et la recommandation c'est quelque chose qui est effectivement avec les avis l'idéal en fait dans notre écosystème j'ai entendu ce matin des gens dire qu'ils acceptaient pas tout le monde en fait quand il y avait des demandes d'ajout sur les réseaux sociaux etc je fais partie de l'école totalement inverse parce que je crois à un mot que m'a appris loïc il ya quatre ans qui s'appelle la sérendipité j'aime bien vous le replacer dans les social selling forum parce que personne ne sait ce que ça veut dire donc vous me regardez tous et vous êtes tous super attentifs à ce moment là donc la sérendipité comme dirait loïc c'est les heureux hasard qui n'ont son point c'est à dire qu'à ce moment là on va se créer nous mêmes en fait on va provoquer quelque part notre chance en acceptant finalement des personnes qu'on ne connaît pas en allant se trouver à des endroits qu'on connaît pas en faisant des choses qui nous font sortir de notre cadre de référence de notre cercle de confort mais effectivement on va aller chercher tout ça et cette sérendipité va faire que les gens vont nous recommander aujourd'hui les gens qui nous recommandent ne sont pas ceux qu'on connaît en règle générale ce sont des gens qu'on ne connaît pas directement qui vont effectivement venir par le biais du réseau arriver sur notre réseau nous suivre regarder ce qu'on fait être rassuré parce que notre ligne éditoriale inspire confiance et à force d'inspirer confiance ils vont finir eux mêmes par nous mettre en relation avec d'autres personnes donc c'est ça la sérendipité c'est en fait d'aller aussi vers des gens qu'on ne connaît pas faut pas avoir peur tout le monde sur les réseaux sociaux c'est comme dans la vraie vie il ya du bon il ya du mauvais ni plus ni moins donc on peut effectivement aller sur cette partie là si vous aviez trois mots clés à retenir aujourd'hui ça serait solution singularité réputation solution parce qu'il faut parler solution à vos clients et pas problème parler positif évitez les n'hésitez pas j'ai encore reçu moi des mails ce matin qui se termine par n'hésitez pas c'est une catastrophe c'est un toc régional on est on est pire que tout en auvergne avec ça mais il faut arrêter on est sur une double négation donc penser solution plutôt que n'hésitez pas aux problèmes à vos clients aller sur du positif dites leur ce que vous pouvez leur apporter si je vous dis que demain avec les stratégies que je vous mets en place je vais vous faire gagner des abonnés je vais vous faire gagner de l'argent je vais vous faire gagner ce qui va vous permettre de réussir vous allez davantage être attentif que si je vous dis oulala je vais essayer de faire en sorte que vous ayez pas peur des réseaux sociaux donc on va penser plus positif votre singularité c'est ce qui vous fait vous qu'est ce qui vous différencie en fait des autres qu'est ce qui va faire quand ce vous n'êtes pas le même aller là où on ne vous attend pas comme je vous ai dit un savonnier sur linkedin c'est inhabituel après il a aussi toute sa singularité autour de ça donc soyez singulier montrer qui vous êtes ne soyez pas comme tout le monde si vous êtes comme tout le monde vous plaira personne donc gardez votre différence montrer qui vous êtes vraiment et puis votre réputation pensez à bien la gérer les réseaux sociaux ça se paramètre plutôt que d'en avoir peur regardez intéressez vous sur comment ça fonctionne pour les paramétrer correctement et gérer justement facilement votre réputation et vos avis est ce que je vous propose va c'est de commencer maintenant à mal s'est pas fiché ma petite diapo c'est de commencer maintenant donc je vous remets mon nom mes coordonnées et puis bah je vais laisser la parole à à philippe qui va nous poser plein de petites questions maintenant merci de votre attention bien merci laetitia alors nous avons autour de nous un panel pour pour aller un peu plus loin donc ben question générique justement comment combiner ces différents moyens tu nous en as un peu parlé est ce que les les panélistes veulent intervenir olivier tu as le micro alors j'ai été interpellé par par laetitia sur les sites internet je suis 100% d'accord avec ce qu'elle dit il n'y a aucun doute là dessus quand vous êtes présent sur les réseaux sociaux c'est souvent le premier point une entreprise une boutique qui ouvre elle a une page facebook dans les semaines qui suit elle l'anime elle-même c'est un bon point de départ mais vous êtes vous êtes chez facebook c'est si je devais prendre un exemple c'est un peu comme si vous posez votre sac votre balise votre bagage toute votre collection de livres etc dans une chambre d'hôtel vous aussi longtemps que vous avez la clé que vous avez payé l'hôtel vous serez hébergé et si un jour l'hôtel change ses tarifs ou change ses conditions de réservation mais vous êtes obligé de repartir avec votre valise et avec tous vos bagages donc avoir un site internet c'est avoir son chez soi ça vous empêche pas de continuer d'occuper une chambre d'hôtel quand vous en avez besoin mais un site internet pour moi est indispensable j'allais dire assez vite dans la vie d'une entreprise donc je rajoute quand même peut-être une chose dès le début pensez à déposer un nom de domaine le point fr point com suivant ce que vous voulez faire vous pouvez en poser deux trois si votre nom est composé vous pouvez en poser un avec le trait d'union ou sans le trait d'union moi souvent je conseille aux entreprises d'avoir quatre noms de domaine en point fr et en point com avec un trait d'union ou pas et plus tôt vous le faites plus ce nom de domaine aura de la notoriété même si votre site internet arrivera que six mois ou un an plus tard le nom de domaine au moins aura été créé il sera appliqué par un autre après quel site internet je vais pas parler très longtemps mais en quelques minutes je propose à beaucoup d'entreprises des sites par abonnement un site par abonnement c'est comme c'est comme acheter un appartement dans une résidence vous avez un appartement la résidence elle ne vous appartient pas mais l'appartement il est quand même chez vous vous y mettez votre contenu vous êtes libre de rester dans cet appartement aussi longtemps que vous le voulez on trouve aujourd'hui des solutions qui sont tout à fait adaptés à des commerçants des artisans des tpe pour un budget de 150 200 euros à création et 30 à 40 euros tous les mois moi je préconise ça comme un premier site quelqu'un qui veut débuter est ce que je souvent ce que je dis c'est ne fait pas un engagement de plus d'un an si une entreprise vous vend un site avec abonnement sur un engagement de quatre ou cinq ans là clairement elle veut abuser elle veut profiter de vous mais pendant un an vous aurez quelques centaines d'euros qui seront engagés si on calcule 30 euros par mois 40 euros par mois sur 12 mois c'est pas une somme extraordinaire et vous pourrez migrer à la fin de ces 12 ans de ces 12 mois sur un site wordpress ou un site wordpress ou commerce prestashop etc le site wordpress ben là c'est comme si vous achetiez le terrain il faut un hébergement donc il faut trouver un hébergeur trouver le terrain vous construisez votre site sur le terrain que vous avez identifié et puis il faut quelqu'un qui le maintiennent il n'y a pas le syndic qui est là pour faire la maintenance donc souvent c'est un contrat de maintenance par un webmaster qui peut être de 40 à 50 euros par mois donc au final le coût création du site plus hébergement plus maintenant c'est quand même un tout petit peu plus élevé que le premier site que vous aviez eu qui était un site un site de cms propriétaire avec abonnement et puis après derrière ben là il n'y a pas de limite moi j'appartiens à un groupe qui fait des sites à un demi-million d'euros souvent l'exemple que je donne c'est le site des 24 heures du mans où là il ya des contraintes de fréquentation quand il ya une compétition il ya 200 mille visiteurs par heure alors que le reste du temps il ya 2000 visiteurs par jour donc il ya des contraintes de communication si un jour il ya un accident qu'est ce qu'il faut communiquer donc c'est c'est des sites qui peuvent aller jusqu'à ouais demi millions d'euros ou plus donc le travail d'un professionnel comme celui de laetitia comme celui que je fais comme celui que beaucoup d'entre nous font c'est de conseiller le chef d'entreprise sur un dispositif réseaux sociaux plus site internet probablement un module blog probablement une solution d'avis solution pour faire du mailing proportionnelle à son ambition moi je trouve souvent des chefs d'entreprise qui ont sur investi les gens qui ont acheté un site internet dix mille euros quinze mille euros vingt mille euros puis il se passe pas grand chose est ce que vous avez prévu un budget référencement est ce que vous avez prévu de faire pub google et bah non tout le budget est passé dans dans le site internet alors que peut-être que pour 3000 au lieu de dix mille on aurait fait quelque chose qui était à peu près pareil et garder du budget pour produire un logo pour produire du contenu pour faire du référencement etc donc pour moi la la clé de tout ce qui a été dit aujourd'hui c'est de bien équilibrer vos budgets qu'est ce qu'on va mettre sur la production de contenu qu'est ce qu'on va mettre sur la gestion des réseaux sociaux qu'est ce qu'on va mettre sur une création de site et comment on le fait vivre merci olivier dalia pour toi quelle combinaison de moyens la première combinaison de moyens c'est de créer une marque et pour créer une marque en fait c'est beaucoup plus déjà que le logo beaucoup plus que l'identité visuelle façon générale parce que quand ce que vous créez une marque c'est se positionner comme comme elle l'a dit laetitia mais se positionner aussi en trouvant le message ce que j'appelle les messages clés donc les messages clés ce sont ce sont les messages que vous voulez que votre audience retiennent de votre entreprise et grâce à ça vous allez pouvoir justement déployer une communication sur le site internet sur les réseaux sociaux sera beaucoup plus cohérent beaucoup plus cohérente et la marque aussi au delà même de la 2 du contenu c'est aussi la manière dont elle est ce qu'elle incarne pardon par exemple aujourd'hui quand on prend une marque comme nike tout le monde va savoir que nike c'est une marque qui va représenter le courage la motivation si on prend une marque comme je vais prendre chanel chanel c'est une marque qui est assez plus ou moins langoureuse qui a un personnage un peu très féminisé plus ou moins et qui représente on va dire le lifestyle à la française c'est très glamour amour en option prend des marques comme je vais prendre apple désolé je prends que des grosses marques c'est des marques en fait qui ont une identité qui est très 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 clair dans l'esprit du public et ça c'est ce qu'il faut faire bien avant de commencer la stratégie digitale ou la stratégie communication de façon générale parce que c'est ça qui va permettre celle entreprise d'être différent c'est aussi travailler le storytelling parce que justement les savons lionel j'en ai entendu parler et il a une manière de communiquer qui est effectivement spécifique qui utilise beaucoup de storytelling sur sa création d'entreprise et ça aussi ça s'intègre parfaitement dans le positionnement de l'entreprise donc il y a vraiment plusieurs éléments qui vont venir faire en sorte que la marque va être différente ça va être travaillé aussi sur les valeurs de l'entreprise c'est assez basique la vision de l'entreprise parce que quand on va sur les réseaux il faut se poser la question qui on est en tant que marque aussi se demander qui on n'est pas parce que justement quand on sait ce qu'on n'est pas on va pouvoir justement déployer une stratégie digitale en accord avec ce qu'on veut représenter et justement quand on commence la stratégie digitale la première chose à faire pour combiner le site internet et les réseaux sociaux ça va être de définir les objectifs quand vous définissez des objectifs de communication vous savez bien que si vous avez comme objectif de convertir je ne sais pas 50% de vos abonnés en clients ça veut dire que vous allez faire régulièrement des publications sur les réseaux sociaux qui vont faire de la promotion plus ou moins et le truc aussi c'est qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on veut vendre mais vendre aujourd'hui ça doit être beaucoup plus subtil parce que tout le monde connaît connaît les leviers de la vente aujourd'hui et personne n'aime qu'on lui vende quelque chose et aujourd'hui aussi la marque devient un levier de vente qui est beaucoup plus subtil parce que on ne vend pas juste un produit on va en fait tout un tout un univers de marque parce que je pense que pour lionel c'est savon ils vont pas que le savon derrière tout le monde va acheter parce qu'il l'a fait avec ses mains il le raconte on voit dans son atelier donc il ya vraiment une histoire qu'on achète derrière qui certes c'est vrai que c'est pour vendre mais ça a beaucoup plus d'impact émotionnel aussi pour pour nous parce qu'aujourd'hui même quand vous allez acheter un apple je veux dire on peut acheter un moi j'aime bien les hp parce que c'est c'est basique pour le coup que ça me parle c'est basique mais d'autres personnes vont acheter apple parce que ben ils sont pris par toute cette imaginaire de marque qui est de dire c'est de la créativité c'est du je sais pas je suis un petit rebelle parce que j'ai acheté j'ai acheté un apple c'est un sentiment aussi d'appartenance pour le coup et donc il ya vraiment cet aspect là à travailler sur la marque avant de se lancer sur les réseaux sociaux et comme l'a dit laetitia combiner les réseaux sociaux et le site internet c'est même pas en fait une c'est pas une c'est pas une c'est pas une nécessité je sais pas comment je veux dire ça c'est pas une option pardon c'est une nécessité c'est une nécessité parce que justement les réseaux sociaux c'est éphémère alors que le site internet il reste il sera toujours là il va changer par rapport ou par rapport à l'entreprise par rapport au positionnement de l'entreprise mais l'entreprise le le possède et ça permet effectivement voilà de faire de la stratégie de contenu aussi qu'ils soient beaucoup plus long terme comme le les blogs pas ou pas toujours ou pour d'autres entreprises par exemple qui veulent faire du recrutement et qui veut pas forcément passer par des plateformes comme indeed aussi qui veulent faire vraiment quelque chose d'assez spécifique ça permet aussi voilà de pouvoir contrôler plus ou moins plus ou moins tout ça merci d'aller alors je suis un peu moins spécialisé que mes collègues parce que moi j'interviens bien avant mais c'est vrai que la marque la communication est importante moi je la travaille en amont parce que par mon métier d'espère en création entreprise on y réfléchit dès le début après j'arriverai pas moi à parler à toutes vos stratégies de communication ce que je vous laisse ça à vous mais c'est vrai qu'il est important d'avoir cette marque les réseaux sociaux sont aujourd'hui incontournables toute entreprise concret dans le business plan dans toute la communication qu'on va l'intégrer on intègre même des budgets sur ce qu'on faisait pas il ya dix ans en arrière aujourd'hui dans nos prévisionnels financiers nous intégrons des budgets pour cette communication nos budgets communication alors ça va ravir tous ceux qui travaillent dans ce domaine là énormément augmenté ces dix dernières années à cause ou grâce des réseaux sociaux mais il ya un vrai besoin et c'est vrai que chaque activité est différente communique différemment sa cible on parlait de cible tout à l'heure c'est clair que suivant la cible qu'on va toucher on va pas utiliser les mêmes réseaux sociaux même si nous on a plutôt une tendance à facebook même si on évolue un petit peu mais nos clients sont pas spécialement il va falloir savoir où il se trouve et on va aller les chercher et là c'est toutes les agences de communication ou dans ce domaine là qui sont plus à même que moi d'y répondre d'accord alors justement communication web réseaux sociaux comment on intègre les deux qui veut réagir là dessus je crois qu'on est tous d'accord il nous faut les deux il faut être une présence sur les réseaux sociaux et il faut aussi un site internet dont on a la maîtrise et que l'on fait vivre ça peut être un site vitrine purement vitrine qui présente le savoir-faire qui présente le l'historique de l'entreprise ou alors un site qui est vitrine plus acquisition clientèle puisque vous pouvez être dans des domaines de service avec un bon formulaire vous espérez que les gens vont naviguer sur votre site et demander plus d'informations et deviendront un prospect ou un site catalogue là vous mettez vos produits et les gens peuvent naviguer sur le site et découvrir vos produits et puis l'ultime un site e-commerce la différence entre un site catalogue et un site e-commerce c'est que le site e-commerce a une volonté de boutique de transaction les gens naviguent sur votre sur votre site et passe commande se font livrer je prends je prends un exemple un site d'une marque d'appareils photo qui sera un site catalogue quand vous découvrez un appareil photo les suggestions peuvent être cet autre appareil pourrait vous intéresser donc le site internet a vocation à ce que vous vous baladiez dans l'ensemble de la marque pour découvrir tous les produits alors qu'un site d'un magasin d'appareils photo quand vous découvrez un appareil photo l'intention est passer commande ouvrez un panier passer commande et là on vous suggère une batterie une bande un sac photo donc site catalogue site e-commerce ces deux vocations un peu différentes parfois les les gens le précise pas donc le site on le fait vivre le laetitia l'a très bien l'a très bien expliqué on crée des pages chaque page que ce soit une page produit une page catégorie ou une page de blog c'est comme une porte d'entrée d'un magasin imaginons une une grande surface où il y aurait autant de portes d'entrée qui est de rayons aujourd'hui une grande surface il ya une porte d'entrée une fois que vous êtes dedans vous vous baladez et vous passez entre les rayons un site internet c'est comme une grande surface où il y aurait jusqu'à 200 portes d'entrée pourquoi parce qu'on va chercher quelqu'un qui se balade sur le net avant de rentrer des avant de rentrer dans le magasin ce que le digital nous a apporté c'est de pouvoir aller chercher ce qu'on des intentionnistes quelqu'un ouvre un moteur de recherche et va poser une question du style quelle est la meilleure basket pour courir le marathon de paris et vous êtes un magasin qui vend des baskets vous avez écrit un article en disant le prochain marathon de paris quelle est la meilleure basket pour le truc si votre article est bien conçu il est jugé pertinent par les moteurs de recherche votre site apparaîtra dans les premiers en référencement naturel donc l'intentionniste qui a posé cette question va taper sur votre site lire l'article apparaîtra une vignette en disant passer commande et deviendra un client donc on va par son site internet capturer des intentionnistes des gens qui vont sur un moteur de recherche déjà avec une intention d'achat quand on est sur les réseaux sociaux on est plutôt sur des audiences vous êtes sur facebook vous vous baladez un de vos amis a publié un résultat de foot vous avez liké vous avez fait un commentaire en disant bah oui ils ont gagné ou l'arbitre nous a volé enfin etc vous avez un autre ami qui vend des équipements de foot vous dit tiens ça m'intéresse facebook enregistre vous êtes un amateur de foot et très probablement dans votre fil d'actualité apparaîtront des publications sponsorisées d'un magasin qui vend des chaussures de foot donc sur les réseaux sociaux on va chercher l'audience on va chercher des gens qui sont déjà intéressés par vos produits alors que sur les moteurs de recherche on va chercher l'intention et c'est là où la combinaison entre les investissements réseaux sociaux et les investissements sur les moteurs de recherche alors qu'avant on mettait peut-être 100% de son budget sur les moteurs de recherche et très peu sur les réseaux sociaux progressivement on les équilibre et on incite les annonceurs à mettre du budget sur les réseaux sociaux pour les chercher l'audience et continuer de mettre du budget sur le site internet pour les chercher les intentionnistes d'accord merci d'alien le mariage web réseaux sociaux effectivement donc même pour parler pour aller au delà même on va dire du digital par exemple j'ai lu quelque part que c'était pepsi une année pepsi avait décidé de ne pas faire de publicité dans au super bowl aux états unis qui est quand même l'un des événements on va dire sportif hyper majeur on l'a on n'a pas des événements comme ça en france mais je veux dire quand on met une publicité au super bowl aux états unis c'est énorme quoi c'est des millions et des millions de personnes donc ils ont dit on le fera pas on se concentrera uniquement sur les réseaux sociaux mais ce qui s'est passé c'est qu'ils ont vu leur part de marché chuter drastiquement et c'était la même chose pour l'entreprise non c'est pas excusez moi je cherche cette entreprise dans la tête il y en a une autre qui a fait la même chose aussi c'était adidas à visiter adidas adidas à une époque ils ont décidé de se concentrer uniquement sur les réseaux sociaux par exemple et c'est pareil leur leur part de marché ont chuté parce que finalement en fait il ya cette définition d'être un peu multi omni canal plutôt pour le coup et le site internet permet voilà de multiplier les canaux de communication et plus on a de canaux de communication plus on est visible et comme l'a bien dit donc olivier le fait d'avoir un réseau social ça permet effectivement de créer cette communauté là d'entretenir de développer l'image de la marque mais derrière quand il faut parfois voilà aller plus loin dans la conversion le site internet va le permettre à travers une stratégie de contenu d'articles de blog à travers le référencement les articles optimisés les fiches produits si on a un site e-commerce ça peut aussi permettre justement de récolter des adresses mail qui sont plus ou moins le graal finalement parce qu'après si vous avez un pour remplir les personnes remplissent des formulaires de contact à dire que vous avez une base de une base mail une base de personnes qui a une base de personnes désolé j'ai perdu les mots vous avez une base en fait il me démet par de l'emailing par exemple et être sur entrer dans la boîte mail d'une personne d'un client ça c'est hyper puissant aujourd'hui parce que moi par exemple je suis beaucoup de personnes qui sont freelance qui sont entrepreneurs et parfois certains ne vendent qu'avec leurs newsletters ils envoient des newsletters chaque semaine ils vendent avec ça parce que sur leur site internet ils ont proposé quelque chose de gratuit par exemple ils ont proposé je sais pas moi un document pour nous permettre de faire quelque chose donc justement de proposer une solution on a donné l'adresse mail et ensuite grâce à ça ils communiquent avec nous de façon un peu plus intimiste plus ou moins parce que c'est un peu ça aussi l'email est donc le site internet permet aussi d'aller un peu plus loin que le réseau social parce que le réseau social justement c'est un peu la masse le site internet là on va beaucoup plus qualifier l'audience et ensuite on peut passer la phase d'après qui va être la newsletter qui est encore un peu plus qualifiée moi j'ai déjà micro du coup oui vous avez sous les deux bien développé déjà ce que je vais rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit l'an et l'autre c'est qu'effectivement sur le site web en fait où les réseaux sociaux on va pouvoir s'envoyer du trafic de l'un à l'autre c'est à dire comme l'a expliqué olivier on n'a pas les mêmes intentions quand on va sur un site web on est encore assez généraliste effectivement on va chercher plutôt un produit de façon générale et on va tomber sur un ou deux sites web qu'on va reviser qu'on va les visiter on ira ou pas à l'acte d'achat à ce moment là tout dépend si votre site web est bien fait donc ça c'est encore autre chose quand on est sur les réseaux sociaux ça nous permettre de garder de la visibilité aujourd'hui on a la majorité des personnes qui sont sur les réseaux sociaux plus de 90% en france donc on peut pas se passer de cette audience là effectivement de cette visibilité là parce que notre site internet encore une fois quand on va le lancer il va mettre plusieurs mois à être bien référencé sur google donc on va pas apparaître tout de suite en fait sur sur le notre écosystème par contre là où ça va être intéressant c'est que si on a effectivement un blog on va pouvoir faire nos articles de blog sur notre site web les repartager sur notre réseau sociaux sur lequel on a peut-être déjà notre communauté qui est en train de se faire qui va commencer à arriver etc et donc ainsi renvoyer en fait l'audience qu'on a sur les réseaux sociaux sur notre site web pour leur faire faire l'action qu'on a déterminé au départ ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit tous les deux et on n'en a pas encore parlé aujourd'hui c'est qu'il faut effectivement définir à l'avance qu'est ce qu'on attend de ces outils c'est à dire quel est notre objectif pourquoi on va sur les réseaux sociaux est ce que notre entreprise on la met sur les réseaux sociaux alors effectivement je voulais dit tout à l'heure un petit peu en préambule on est tous là pour la même chose à un moment quand on met une entreprise sur les réseaux sociaux c'est pour vendre notre produit ou pour vendre une personne ou un service mais au delà de ça qu'est ce qu'on en attend exactement est ce qu'on attend de la notoriété dans un premier temps est ce qu'on attend de la visibilité ce qu'on attend un acte d'achat est ce qu'on attend à ce que les gens comme l'a dit d'alliable se viennent télécharger un outil pratique un livre blanc etc pour constituer une base de données et après pouvoir diffuser une newsletter au delà de tout ça sur tous ces écosystèmes il faut savoir ce qu'on en attend parce qu'on n'en attendra pas la même chose d'un réseau social d'un site web d'un blog du mailing comme tu l'as souligné effectivement d'alliage on n'avait pas forcément parlé c'est encore un autre sujet ça fait partie de l'écosystème mais c'est encore autre chose mais effectivement il faut savoir ce qu'on en attention c'est ce qu'on en attend va pouvoir combiner tout ça de façon efficace parce que les l'ensemble de notre combinaison va nous permettre d'atteindre notre but on peut très bien commencer à être visible à créer une communauté sur les réseaux sociaux la rediriger cette communauté sur notre site web par le biais d'un article de blog à la fin d'un article de blog mettre ce qu'on appelle un appel à l'action un bouton d'appel à l'action alors en jargon marketing on appelle ça un city a je vous fais un peu d'anglais de temps en temps donc on va positionner ça et ce bouton d'action va nous permettre de déterminer qu'est ce qu'on en attend ce qu'on veut qu'ils s'abonnent à notre newsletter est ce qu'on veut qui derrière nous envoie un formulaire de contact comme tu l'as dit est ce qu'on veut qu'ils achètent un produit est ce qu'il veut qu'ils pré réserve quelque chose est ce qu'on veut qu'ils prennent rendez vous on peut mettre un agenda en ligne en fait on a une infinie de possibilités aujourd'hui avec le web donc si on sait pas au départ ce qu'on veut en faire on va avoir du mal à faire une combinaison idéale donc on en a pas encore parlé effectivement aujourd'hui mais faut savoir ce qu'on attend déjà au départ de toute notre combinaison pour combiner les bons outils alors je rajoute quelque chose sur ce que dit laetitia on a des clients ensemble il ya des gens avec qui on travaille tous les deux je pense que le digital est un secteur qui bouge très vite un réseau comme tik tok il ya deux ou trois ans on en parlait à peine aujourd'hui c'est un réseau qui est un canal d'acquisition pour certaines marques on parlait de facebook qui vieillit des sites internet et aujourd'hui on a tous les prix il ya des sites gratuits il ya des sites hors de prix je pense que pour un entrepreneur il ya quand même un risque d'être un peu perdu de se dire ben finalement tout ça est ce que ça coûte pas trop cher est ce que je peux pas le gratuitement moi même est ce que moi je prends souvent l'exemple du du secteur du bâtiment tout le monde connaît la différence entre un maçon un plâtrier un peintre un carreleur un plombier un électricien si on fait construire une maison on sait qu'il faut faire appel à tous et on sait que tous vont prendre une part importante du budget de construction mais l'idée de mettre 80% de son budget sur les murs et le toit et d'avoir que 20% pour les fenêtres les portes le papier peint le carrelage la plomberie etc ça serait juste ridicule donc aujourd'hui si je devais donner un conseil c'est regarder bien les agences qui vous qui vous sollicitent qu'est ce qu'elles font beaucoup d'agences sont fait des entreprises de construction quelqu'un qui va construire les murs poser le toit point c'est tout ce qu'ils savent faire ils savent construire un site internet et c'est tout d'autres agences vont faire que du référencement c'est le plâtrier plâtrier peintre il sait faire que ça certains vont vous faire des solutions d'avis on en a parlé un petit peu je pense qu'il faut garder un peu de budget pour des solutions d'avis c'est important il faut du budget pour une agence de com pour qu'elle réfléchisse avec vous et souvent quand vous rencontrez quelqu'un mais en fait il faut qu'ils construisent avec vous l'ensemble de votre projet digital et qu'il équilibre votre budget par rapport à tous les intervenants et par rapport à votre ambition tout au final est une question de décision budgétaire par rapport à une ambition on peut pas mettre tout son argent sur des réseaux sociaux et si on rencontre une agence qui est spécialisée dans les réseaux sociaux et des grandes chances que lui il vous propose donne moi tout en budget et je te gère ça donc il faut trouver quelqu'un qui va vous conseiller va vous dire attention dans ton cas c'est peut-être pas la peine d'investir beaucoup d'argent dans le site internet et plus dans du référencement ou ne mettons pas trop de de budget sur les réseaux sociaux mais mettons le plus dans l'e-mailing gardons du budget pour des solutions d'avis je fais juste peut-être un petit mot sur les solutions d'avis je sais pas si vous aviez prévu d'en parler après on peut en parler on appelle ça un tiers de confiance c'est à dire que sur votre site sur votre page facebook sur la page google by business vous pouvez demander à vos clients de mettre un avis moi personnellement si un client enfin fournisseur me dit s'il te plaît est ce que tu peux mettre un avis sur mon sur mon site je me sens un peu gêné parce que je peux pas dire ce que j'ai vraiment envie de dire et j'ai envie de lui faire plaisir mais d'un autre côté donc donc c'est ce qu'on appelle un tiers de confiance c'est une solution une société qui est spécialisée là dedans qui va écrire à votre client après qu'il y ait une transaction et qui va lui solliciter un avis donc c'est pas vous qui le faites c'est une société alors il ya des il ya des solutions qui sont quasiment gratuites vous pouvez avec certains prestataires je vais pas les cités moi je suis associé à trois ou quatre prestataires il y en a vous pouvez solliciter 300 avis dans l'année sans dépenser d'argent donc ces gens c'est 300 clients qui vont laisser un avis sur votre site sur leur plateforme des avis que vous pouvez réutiliser et l'avis est sollicité par un tiers de confiance c'est pas c'est pas vous qui le faites c'est une autre entreprise donc le client se sent libre de dire ce qu'il veut de le formuler exactement comme il le veut et de mettre une note pas de panique si la note est au dessus de 3,5 c'est bien d'un point de vue de logique internet vous n'avez pas obligé d'être 5 sur 5 4,8 4,7 4,9 c'est bien si vous êtes au dessus de 3,5 d'un point de vue d'une logique de référencement naturel c'est bien donc l'objectif est d'avoir plus de 30 plus de 40 plus de 50 avis et si là dedans il ya un ou deux personnes qui ont mis un avis un c'est pas très grave si vous en avez dix autres qui ont mis cinq donc il faut surtout pas paniquer par rapport aux avis quelqu'un qui va mettre un avis un il ya certainement une logique derrière ça il faut la lire faut lui répondre lui répondre assez vite je prends un exemple je cherche à réserver un hôtel qui en centre ville proche de la gare parce que j'ai un rendez vous à huit heures j'arrive en train dans cette ville à 21h30 et je veux un hôtel qui soit proche de la proche de la gare et qui soit en centre ville je regarde les avis il ya quelqu'un qui a dit très mécontent de cet hôtel il n'y a pas de piscine le parking était rempli je m'en fous je n'ai pas de piscine moi je veux un hôtel qui soit à côté de la gare et j'y vais en train en revanche le propriétaire de l'hôtel a répondu il a dit monsieur nous sommes désolé la piscine était en rénovation quand vous êtes venus nous vous l'avions signalé au moment de de la réservation sachez que maintenant elle est complètement rénové les fonctionnel en ce qui concerne le parking vous auriez dû nous prévenir à l'avance parce qu'il ya un parking public 150 mètres plus loin mais je me dis voilà un responsable d'hôtel qui traite bien son client moi j'ai pas besoin de parking j'ai pas besoin de piscine l'hôtel me convient et je vois que le responsable répond de manière pertinente donc faut surtout pas paniquer au fait que vous aurez des avis qui seront pas positifs je dis pas défavorable des avis qui seront pas positif dans la mesure où vous aurez répondu et que vous aurez montré à vos à vos futurs clients que vous que vous traitez les problèmes donc un petit budget pour les avis un budget pour le site un budget sur les réseaux sociaux du budget de contenu trouver surtout quelqu'un qui vous conseille qui prend le temps de comprendre votre ambition et qui vous fait un plan complet de qu'est ce qu'il faut faire sur le digital et celui quelque d'autre veut réagir sur la réputation ça alors je te laisse la parole juste après je vais faire par rapport à ce que vient de dire olivier effectivement ça on parlait des avis je vous ai parlé de confiance tout à l'heure je vous ai dit ça tient à huit lettres c'est exactement ça en fait c'est l'exemple que tu viens de donner je t'en remercie on ça nous rassure en fait si on voit aussi que quelqu'un a répondu à un avis ça montre que c'est pas une société factice parce qu'on peut avoir une société des avis posés dessus personne qui répond il ya rien de pire que de ne pas répondre à un avis faire l'autruche c'est pas une solution c'est comme dans la vraie vie en fait en tout ce qui est internet quand vous faites l'autruche dans la vie vie ça se termine jamais bien c'est pareil sur internet donc il faut répondre faut pas nier le problème après vous êtes effectivement les gens qui souvent en france on a plus une culture plutôt de mettre un avis négatif qu'un avis positif naturellement on est des râleurs faut pas se s'en cacher donc on va plutôt aller dire ce qui ne va pas que spontanément ce qui va bien donc comme l'a dit olivier il ya des solutions des tiers de confiance qui existent c'est les fameux alors moi je peux les citer je suis pas j'en fais pas partie je sous traite pas là dessus donc c'est comme du trip advertiser etc selon votre secteur d'activité en fait vous allez prendre un tiers d'avis de confiance qui correspond et c'est ce que vous voyez quand vous voyez des notes en fait sur ce genre de choses elles ont été sollicités c'est d'ailleurs dès qu'on fait une transaction ça nous envoie un petit message voulez vous laisser un avis on laisse on laisse pas il aucune obligation on a je sais pas le pourcentage de personnes qui laissent un avis si tu as une idée là dessus je l'ai pas moi par contre en tête mais on a un certain nombre de personnes qui va laisser un avis ça va inspirer confiance et si vous répondez si vous n'ayez pas le problème vous inspirez confiance aussi il ya des avis par contre qui sont assez drôle alors moi j'avais fait une compilation je vous les ai pas mis c'est vrai que j'aurais pu par exemple il y en a qui ont été voir la tour de pise il ya un avis qui est assez drôle sur la tour de pise qui met très jolie mais elle penche un peu trop ou qui se plaignent pour certains endroits c'était sur un petit truc comme ça il ya même des avis qui sont assez drôle qui a été déposé par exemple sur une préfecture de police ou quelqu'un qui s'était fait arrêter qui a passé la nuit dans la préfecture enfin dans le dans la au niveau de la police dans un petit cachot on va dire qui a dit c'était très sympa mais m'ont pas offert le thé m'ont pas offert le café j'ai pas eu de petit four enfin il a mis un avis un petit peu rigolo et la préfecture le répondu sur le même temps c'est pas parce qu'en fait aussi on est sur même si on est sur des choses très normes et on peut répondre en fait aussi sur en fonction donc ça ça inspire la confiance et je pense que ça c'est vraiment important de le souligner il faut effectivement effectivement pardon j'aurais plus de voix à la fin de la journée répondre quoi qu'il en soit en fait aux avis donc je te remercie pour ton exemple c'était très très pertinent olivier et je te laisse parler d'aliens effectivement et aussi le truc c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui les personnes suivent souvent les marques parce que derrière les réseaux sociaux sont utilisés par les clients pour du service client tout simplement moi je vois beaucoup de des fois de commentaires de personnes qui achètent des produits et qui vont donc par exemple sur une publication d'une marque ils vont dire j'ai pas reçu ma commande depuis deux jours qu'est ce qui se passe et ben là c'est encore pire je pense que les avis parce que c'est instantané et ça aussi il faut y répondre parce que souvent si on ne répond pas c'est c'est désastreux et pour revenir un autre sujet donc du coup par rapport aux avis c'est de dire qu'aussi donc combiner réseaux sociaux site internet ça permet de vendre et quand on vend il ya ce qu'on appelle l'expérience client en fait c'est ça c'est à dire si derrière en fait vous vendez quelque chose vous avez de très beaux réseaux sociaux vous avez un super site internet tout fonctionne super bien il ya une belle expérience utilisateur le client il achète le produit où il achète le service et que l'expérience derrière ne correspond pas à ce qu'il voit ben là en fait la promesse s'est brisée et il va pas être content et donc du coup pour dépasser même finalement le digital il ya toute cette notion d'expérience client se dire qu'est ce que le client fait dès le moment où il a acheté mon produit mon offre et donc là il faut passer en revue toutes les étapes par lesquelles il va passer pour le coup parce que derrière ça permettra d'anticiper son comportement et de pouvoir répondre au mieux parce que derrière plus l'expérience client elle est magnifique et plus le client il est content et parfois la ville le mettra je pense en tout cas pas tout seul mais presque pour le coup et aussi quand on fait un avis client c'est très intéressant de se poser la question qu'est ce que le produit ou le service a changé pour le client pas juste parce que je suis un peu perturbé par la photo donc qu'est ce que l'expérience qu'est ce que le produit ou le service a changé pour le client et quand on quand le petit le client dit moi avant j'étais comme ça et maintenant je suis comme ça là on voit un état de transformation et c'est souvent en fait ce qu'on achète quand on achète un service ou un produit on achète surtout une transformation derrière et donc voilà la notion d'expérience client c'est très important merci d'ailleurs des questions dans la salle nous reste cinq minutes pour des questions la réputation est ce que tu as eu des soucis est ce que tu en as pas eu est ce que tu as des avis qu'est ce que tu en as des avis alors notre réputation bon la gère ce banon avoir un site internet on est sur les réseaux sociaux on essaye d'être le plus dynamique possible c'est vrai qu'on poste alors moi je passe à travers mon activité un des messages qui est lié à mon domaine d'activité par exemple nous on a énormément décollé pendant la période colid parce qu'on a répondu à toutes les attentes de nos clients sur les dispositifs d'aide les dispositifs on les a tenus en temps réel au courant de tous ces dispositifs qui a fait qu'on est passé de 2000 personnes qui nous suivait à 5000 maximum de ce que mon compte facebook pouvait accepter à un moment donné voilà moi sur toute la communication c'est vrai que on associe tout on a on a à la fois un peu de réseaux sociaux un petit internet alors nous on a besoin de site internet parce qu'on a beaucoup de contenu les gens attendent de notre part du contenu des fiches techniques et que les réseaux sociaux ne peuvent pas on peut pas mettre dessus on va mettre des liens à la rigueur mais ça s'arrête là mais voilà un peu moi ce que je pouvais expliquer sur ce domaine là comme je disais tout à l'heure qui est plus votre domaine que le mien tu viens de dire quelque chose qui est important le site internet permet aussi de déposer en fait des documents tu viens de souligner quelque chose que tu vois nous en tant que spécialiste on a oublié donc c'est bien que tu prennes la parole parce qu'effectivement dans une offre effectivement complète si vous avez de la documentation technique à faire passer le site internet vous permettra effectivement de mettre à disposition de vos clients des documents ce qui n'est pas le cas en fait effectivement des réseaux sociaux donc c'est vrai que dans notre métier à nous on a énormément de documents parce qu'on a beaucoup de fiches techniques et c'est vrai qu'on va faire des liens on va en parler mais on va automatiquement faire un lien qui vient sur notre site internet pour pouvoir télécharger l'ensemble de ces documents et merci christophe à vendre moi ce n'est qu'une marque donc c'est des sculptures donc comme on connaît un petit peu banque et conseils vous pouvez vous me donner pour pouvoir me faire connaître mieux et faire marcher mieux mon site non vas-y si j'ai à pour te présenter juste monsieur monsieur il fait de la sculpture en tant qu'artiste le thème c'est tolérance respect à l'indifférence voilà donc et moi c'est qu'un site a visité il va rien en fait c'est un artiste il aimerait il aimerait être connu son objet voilà son objectif c'est d'être connu contre l'indifférence on va le laisser olivier là vous vous désarçonner un peu parce que l'approche que l'on a dans l'agence que je représente c'est toujours une approche économique il n'y a pas de clients avec lequel on ne discute pas de retour sur investissement il faut qu'il y ait un modèle économique qu'est ce qu'on va facturer derrière et qu'est ce qu'on va investir le digital pour nous c'est pas une dépense c'est un investissement il faut qu'il ya un retour donc là il faut qu'on s'assoie ensemble quelque peu d'accord parce que moi je pense que greta d'une berg qui veut vendre la sauvegarde de la biodiversité ou de l'humain sur la planète c'est aussi de la vente donc pour moi elle a aussi besoin de réseaux sociaux de sites et vouloir être connu c'est ce vent de soi en fait il vend pas ses produits il vend son oeuvre il vend son oeuvre en fait le fait d'être connu pour répondre à votre question faudrait faudrait qu'on s'assoie ensemble quelques dizaines de minutes et puis qu'on passe en revue vraiment le projet pour vous conseiller au mieux mais oui j'aimerais beaucoup m'occuper de sur sa visibilité mais c'est pas c'est pas jean-marc jankovici si vous ne connaissez pas jean-marc jankovici sur l'indie il vend quelque chose voilà c'est ça qu'il faut regarder c'est le respect la tolérance la lutte contre la discrimination le respect de la femme donc ça s'est gravé sur les rochers donc ça s'appelle les rochers de rufino et les rochers de rufino 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 oui et voilà je me vends moi on va terminer si vous voulez bien je conclue écoutez merci d'avoir participé à cette quatrième conférence il ya la cinquième qui va démarrer alors là c'est combiné linkedin et tiktok à ça c'est pas mal parce que vous avez deux cadors en plus du sujet qui viendront parler puisque bastien pellissier est très actif sur tiktok est également très actif sur l'indie et son business se fait grâce à la combinaison des deux voyez vous alors merci à vous donc on remercie encore nos nos panélistes et laetitia qui nous a fait une belle qui n'autre vous pouvez l'applaudir vous pouvez l'applaudir vraiment comme ça on n'est pas sur zoom on applaudit comme ça voyez vous souvenez merci beaucoup allez vous avez une petite pause et puis vous revenez dans moins d'une demi-heure où vous voulez il ya encore une session je peux juste que j'arrête ça